La dernière fois, on avait parlé de certains petits signes de Qiyama qui sont en rapport avec le commerce. On avait vu des petits signes de Qiyama qui sont en rapport avec le commerce et on avait expliqué quelle était la conception du commerce à l'époque des Arabes, à l'époque du professe sallallahu alayhi wa sallam et comment le professe sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, une telle description qui correspond exactement au mode d'échange qu'il y a dans le monde du commerce en ce moment. Vous voyez, c'est depuis la fin du 19ème siècle à peu près. Également, on avait vu que parmi les signes de Qiyama, le fait qu'une femme, elle s'associerait avec son mari dans le commerce. Et on avait expliqué la dernière fois qu'on ne peut dire de manière claire qu'une femme ne doit pas travailler. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est deux choses. C'est que la femme, dans le travail qu'elle exercerait, en impératif, dans le travail qu'elle exercerait, qu'elle dépasse les limites de la sharia. C'est-à-dire qu'elle soit en contact, en relation avec des hommes, des étrangers, ou qu'elle ait à rester avec des personnes qui ne sont pas mahrames avec elle. Pour me l'expliquer la dernière fois, le deuxième problème, c'est que cette femme qui travaillerait, que ce soit dans un commerce ou dans un bureau, qu'elle délaisse le foyer, qu'elle délaisse l'éducation des enfants. On avait vu que le taroubiya, l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui est propre aux femmes. Et la qualité qu'Allah a donnée à la maman, pour donner l'éducation à ses enfants, l'homme n'a pas eu cette qualité. La qualité qu'une mère a eu de la part d'Allah, pour éduquer un enfant depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, un papa ne l'a pas et ne l'aura jamais. De même qu'un père ne pourra jamais porter un enfant, un père n'aura jamais la patience pour passer une nuit avec son enfant, son bébé qui pleure toute une nuit, aussi parfait soit cet homme, mais le quota de patience qu'un homme a eu, c'est nettement inférieur au quota de patience qu'une femme, elle a. Donc pour chaque djinn, pour chaque catégorie de personnes, les hommes comme les femmes, Allah Ta'ala a accordé des qualités, Allah Ta'ala a accordé des ressources, il y a des spécificités, et chacun se doit de remplir la mission pour laquelle elle a été créée. Vous voyez ? Un verset qu'on avait expliqué la dernière fois dans le tafsir, subhanallah, c'était à la fin de Walayl, il a Ayakchah, si je ne me trompe pas, ou alors au début de la... Bref, il dit qu'Allah Ta'ala a créé toutes les créatures, et en ce sens, les moussardis disent qu'Allah a donné la spécificité à chacune des créatures, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, chaque créature remplit son rôle sur la terre. On avait expliqué qu'il n'y a pas une créature qui est inutile, il n'y a pas un insecte qui est entièrement nuisible. Même les moustiques, ils sont peut-être nuisibles, mais ils apportent quelque chose, etc. On avait expliqué, donc ça c'est un autre sujet. Donc ce qu'un homme peut faire dans la vie, une femme ne pourra jamais le faire. Concernant le travail, les efforts qu'un homme va faire pour amener le pain quotidien à la maison, une femme peut limiter, une femme peut en faire autant, mais elle ne pourra jamais faire comme un homme. Parce que le travail, transpirer pour amener le rosier à la maison, ça c'est une ressource de l'homme. Et à l'époque, c'était quoi ? C'était le monsieur, le mari, lui-même il construisait sa maison. Avec les pierres, en mode de pierre, c'était à l'époque des sahabas. L'homme, soit il travaillait dans les champs, soit éventuellement il pouvait chasser, bon, ça c'est dans un certain nombre de contextes, mais le jour, on peut se dire, qu'est-ce que l'homme fait encore ? Qu'est-ce qu'il reste de ces activités qui sont propres à l'homme ? Qui sont des activités, qu'on pourrait dire, viriles, qui sont propres à l'homme, dans lesquelles une femme ne pourrait pas s'associer. Vous voyez ? Mais dans un même sens, on est en train de sortir du sujet, dans un même sens, à l'époque, une femme, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle lavait le linge avec ses propres mains. Elle cuisinait. Et pour avoir la nourriture, c'est elle qui allait chercher les ingrédients. C'est-à-dire que la femme, dans le rôle de mère et d'épouse qu'elle devait remplir, l'essentiel de son temps était consacré. Donc l'homme, quand il voit sa femme qui a fait autant d'épendres, automatiquement il y a une reconnaissance. Et c'est vrai que de nos jours, on peut se demander avec tout ce qu'il y a, avec tous les appareils qu'il y a, pour changer quelque chose, il y a un appareil, pour moudre quelque chose, il y a un appareil, pour cuire, il y a un appareil, pour bouillir, il y a un appareil, pour frire, il y a un appareil, pour laver les vaisselles avec l'utilisation d'un appareil, sinon j'ai des acètes pratiques au carton. On peut se demander qu'est-ce qui reste réellement du rôle domestique de la femme. Mais également du côté de l'homme, les conditions sont tellement faciles maintenant, que tant l'homme que la femme n'ont plus autant à faire qu'avant. Ce qui fait qu'on s'ennuie. On s'ennuie, et donc la femme, elle essaie de voir ailleurs, c'est-à-dire qu'elle essaie de voir si elle ne pourrait pas travailler, si elle ne pourrait pas faire comme l'homme, avoir une activité professionnelle. Et comme on l'a dit, on n'est pas misogyne, on n'est pas non plus macho à ce point de dire que la femme, elle reste et elle meurt dans sa maison. Si une femme doit avoir une activité professionnelle, tant que c'est le cas de la sharia, qu'elle ne sort pas des limites qu'Allah a fixées, et qu'elle n'abandonne pas le foyer, ou qu'elle ne délaisse pas l'éducation de ses enfants pour une bonne ou pour quelqu'un d'autre. Une femme ou une personne qui n'a pas d'imane et qui apporterait une éducation totalement différente à ses enfants, là, il n'y a pas de problème. Et cette problématique de femme qui quitte le foyer ou qui n'assure pas le rôle de mère, c'est une problématique qu'on rencontre dans toutes les régions du monde. Alors, dans les pays occidentalisés, comme La Réunion, la France, etc., avec une mère qui travaille, on a des cas d'élèves, à la madressa ou des proches même qui nous disent que, ben voilà, la maman, elle travaille à 8 heures, comme le papa, vous voyez ? Sauf que le papa me le prend. Non, mais la maman aussi, parfois, elle met des giles. Donc, ça, c'est un autre problème encore. Et 8 heures, elle quitte la maison. Très souvent, les parents quittent la maison en même temps que les enfants. Et la conséquence directe, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on voit chez nos élèves que, comme la maman ne rentre pas à midi et deux pour le repas, elle reste au bureau. Ben, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, mange à la cantine. Et avant, on se disait que, oui, mais ça, c'est Ben, c'est Ben Aparawa, là, comme on dit, la race élue. Il n'y a pas ça. Mais oui, maintenant, il y a. Il y a beaucoup de cas de femmes musulmanes, maintenant, qu'on voit où les enfants, les parents n'hésitent plus à inscrire leur enfant à la cantine. Bon, quand il y a des régimes végétariens, alhamdoulilah, mais très souvent, moi, dans 100% des cas que j'ai rencontrés, il n'y a aucun régime spécifié demandé. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Qu'on est prêt à laisser nos enfants manger de ce qui est haram parce que j'ai besoin de travailler, je ne rentre pas en métier d'eux. Et ensuite, quand cet enfant, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, il se révolte, il n'écoute pas ses parents. Parents qui n'ont jamais été présents lorsque l'enfant sortait d'école à 4 heures, parce que la maman, elle sortait du mois à 18 heures. Lorsqu'il n'y a jamais eu l'échange d'amour entre les parents et les enfants, c'est pas quand on arrive les vacances qu'on va les amener une fois à Disneyland dans l'année, et puis on a rempli notre rôle de père et de mère. Ni qu'on va l'offrir à la PlayStation, ni on va l'offrir à le PSP, ou le premier scooter, le PMI à point, la voiture, etc. On ne remplace pas l'affection par des dons et de l'argent ou des cadeaux. Ce qui est matériel ne remplacera jamais l'affection. Et retenons-nous dans cette règle. Un enfant qui, jusqu'à l'âge de 7 ans, n'a pas reçu l'affection de ses deux parents, c'est-à-dire du père et de la mère, c'est un enfant qui ne connaîtra jamais l'équilibre qu'il faut. Et c'est un enfant qui n'aura jamais un respect total pour ses parents. Parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il n'a pas eu ce que toutes les créatures donnent à leurs enfants ou les animaux donnent à leurs petits. C'est-à-dire l'affection et l'amour. Alors quand les parents sont tous les deux au bureau et que l'enfant est avec le nénène ou l'enfant est seul, alors qui seront ses amis ? Alors on a quitté le sujet, mais ça nous concerne directement. Parce que lorsqu'on dit, il est trop facile maintenant que les parents viennent ouaduisent, ben j'aime le joie, ben j'aime le joie, ben j'aime le joie, ben j'aime le joie, ben j'aime bien, il ne peut dire rien, ben j'aime le joie, il fait ça. Je suis entièrement d'accord. C'est un constat. Mais si on reste le constat, on n'essaie pas de trouver quelle est l'origine du problème. le problème se répétera de génération en génération et le problème s'empirera si on n'a pas donné l'éducation religieuse ça c'est quelque chose l'éducation religieuse mais même ça on peut payer un molissable aux enfants, pas, mais si on n'a pas donné l'amour et le contact maternel et maternel que l'enfant doit avoir naturellement on ne l'a pas donné alors n'attendons pas que ces enfants deviennent des enfants modèles un jour il n'y a pas de mu'aiza, il n'y aura pas de karam et ce n'est pas les tarvis qui vont changer les choses, ce n'est pas que arriver un certain moment où il s'en fait au début il y a une tarvis, au moins il va bien un peu de monde ça, ça ne s'explique pas qu'est-ce qu'on a planté on aura, si on a laissé les mauvaises lèvres pousser, il ne faut pas s'attendre en période de décembre qu'on aura des léchis, en période de septembre qu'on aura des manques josés ou autre chose, il faut qu'on comprenne bien que si les parents n'assument pas leur rôle, si cette génération elle est autant dépravée c'est qu'il y a eu une coupure dans l'éducation stricte il y a eu une génération qui a loupé son rôle de parent, et c'est certainement les premiers, on le dit, parce qu'en a peur de rien c'est les premières générations où il y a eu des femmes qui ont commencé à travailler j'en suis fait à dire les premières générations où il y a eu des femmes dans notre communauté qui ont commencé à consacrer leur matinée de 8h à midi parfois, mais à l'époque on peut rentrer, et de 14h à 18h au travail c'est ces enfants-là qui n'ont pas connu l'éducation et l'amour maternel et paternel c'est à partir de ce moment qu'il y a eu une coupure qu'il y a eu un changement ce qui fait que, deux petits points ce qu'un enfant, il y a 50 ans n'était pas prêt à dire à son père par respect aujourd'hui, il peut dire la même chose puissance 10, c'est le résultat direct du manque de tant de bien de l'absence totale d'éducation des parents à un moment donné dans la chaîne, il y a eu un maillon faible et tout ce qui va venir après sera pourri à cause de ce premier pas qui a été négatif voyez ? alors lorsqu'un enfant, lorsqu'un jeune de 12 a passé 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans à chaque fois que ce garçon ou cette fille retourne à sa maison il n'y a pas de père et donc ils ne retrouvent pas cet amour alors où est-ce qu'ils vont avoir l'éducation ? alors c'est pas compliqué il y a la fréquentation des amis à l'école et Allah seul sait qu'est-ce que ça détruit une éducation parfois vous pouvez être des parents modèles donner l'éducation qu'ils font aux enfants quand ils vont au collège, au lycée tout est détruit et il faut reconstruire tous les soirs ça veut pas dire qu'on n'envoie pas les enfants à l'école d'accord ? mais comprenons bien qu'il doit y avoir un suivi permanent ce que vous allez construire le matin ce que vous allez construire le soir sera détruit le lendemain c'est pire que le mieux du doigt des magos et à chaque fois il faut que les parents reviennent sur certains points maintenant si à l'origine même il n'y a pas eu d'apport de la part des parents alors son tarbias, l'éducation il l'aura de un par l'intermédiaire des fréquentations à l'école que ce soit fréquentation de jeunes de son âge qui ont iman ou qui n'ont pas iman les deux auront des conséquences négatives pour la plupart des cas premièrement deuxième source d'éducation de ses enfants ce sera la télévision ce qu'il va voir à la télé il interprètera ça comme une lecture de la vie et il reproduira les faits de la télé pour lui comme on voit les américains qui vivent d'un éditeur voilà de nos jours subhanallah même dans les pays arabes même dans les pays arabes on voit des personnes qui s'habillent à l'américaine qui sont avec des les skateboards avec les machins et tout c'est-à-dire qu'ils s'identifient ça c'est l'éducation de la télé et quand je dis tout à l'heure ce problème de mères qui ont quitté le foyer on le retrouve dans les pays occidentalisés mais même dans les pays musulmans on le retrouve dans les pays arabes où très souvent malheureusement avec le fait d'un qui est lié par rapport au fait que les arabes dans chaque famille il y a ce qu'on appelle une khadima il y a une bonne une employée c'était comme à l'époque une employée qu'on amène d'un pays étranger et qui habite là du matin jusqu'au soir toute l'année et qui reste là ce qui fait que la maman elle estime avoir rempli son devoir et le papa il paye une personne donc son devoir l'éducation est rempli et c'est une personne étrangère qui n'a pas l'amour pour cet enfant qui va donner l'éducation donc ce problème quelle que soit la manière qu'il est présenté on le retrouve à peu près partout et c'est ça qui fera que cet enfant ne sera n'est-ce pas jamais mais ce sera difficile à partir du moment où cet enfant n'a pas de bonne base comment voulez-vous que ce sera un jour un musulman correct donc c'est à nous c'est les générations les nouvelles générations de comprendre l'importance du rôle du mari mais l'importance également du rôle de la femme sans pour autant qu'il y ait pression ou en pression sur qui que ce soit mais que chacun en finalité puisse remplir son rôle vous voyez alors pour revenir à ce qu'on devait dire aujourd'hui alors le le dars d'aujourd'hui sur les petits signes de Kiyama considère un chapitre très délicat il y a des infos comme on a dit c'était avec avec des pincettes là c'est avec pince à épiler tout ce qui concerne les femmes les fignas en relation en rapport avec les femmes à la fin des temps et quand on parle de la fin des temps c'est déjà maintenant parce que tout ce qu'on va lire c'est des choses qui sont là depuis pas depuis très longtemps quand même depuis peut-être 10 ans depuis à peu près une dizaine d'années parce que quand on remonte aux années 1960 1970 il n'y avait pas encore ça alors parmi les signes de la fin des temps le fait que les femmes imiteront les hommes et les hommes imiteront les femmes alors l'imitation très souvent on a l'impression que c'est uniquement dans la tenue vestimentaire effectivement de nos jours aller dire à une fille de 13, 14, 15 ans qu'une fille ça ne s'habille pas comme ça ça ne met pas un pantalon jean ça met une robe il est impensable à notre époque qu'une fille accepte l'idée qu'on puisse mettre une tunique une robe dans la tenue vestimentaire on s'est tous alignés avec le jean le t-shirt etc et également souvent dans les cheveux il y a l'excès du côté des garçons où on voit quelqu'un de dos on ne sait pas si un garçon c'est une fille et dans l'essence avec tellement non